voilà en attendant donc la zoé je repars avec sans que la voiture ait été fait c'est la première fois que ça arrive bonjour voilà donc la fameuse zoé 50 enfin compte là vous voyez une borne c'est des bornes type 3 voilà type 3 se présente comme ça il y a encore une zoé 50 devant en vente donc on m'a dit que je vais pouvoir mettre la voiture en route en route le contact du moins très bien alors extérieure ce que j'aimerais bien savoir c'est le bruit des portières justement ça c'est quelle finition c'est bon ça voilà donc je vais pouvoir avoir un essai incessamment sous peu avoir droit à un essai donc je m'installe alors déjà première impression comme tous ceux qui ont sûrement vu la même chose que moi c'est la finition là l'aspect quand on rentre dans la voiture ça fait insonorisation ça fait je sais pas ça donne l'impression de deux maths dans les oreilles ça fait comme c'était tout fait pas je sais pas si la matière y est pour quelque chose si ah c'est vraiment surprenant la boîte dans une vitrine dans une galerie protégée de l'extérieur malgré tout on sent un ancien on sent enfin je sens une sonorisation supérieure c'est vrai bon le bruit de portière un cran un échelon au dessus de de ce que l'on connaît de la zoé normalement est ce qu'il ya des joints qui ont été rajoutés oui ici d'origine sur la zoé jusqu'à modèle 2017 en 2016 il me semble il n'y a pas de joint ici là maintenant on a des joints est-ce que ça pourrait se rajouter sur la zoé première génération normalement oui parce que les portières elles ont pas été remodelées pour mettre des joints comme ça peut être possibilité de voir ici il n'y a pas de joint et s'il ya un joint qui est en chefine bar de bord c'est parfait ah bah c'est parfait merci voilà alors à quand ça ferme ça fait un bruit sympathique ça change aussi dans ce domaine on sent qu'il ya ah oui il ya quand même une nette amélioration voilà ça c'est impeccable bien ce sont des led vous avez aussi un miroir de courtoisie éclairé côté conducteur donc ça c'est la finition ça doit pas être boxy ça va être la finition édition one ça va être marqué sur le côté eh ben non c'est pas marqué sur le côté en porte-portière on dirait pas du cuir c'est du le frein de parking ici ça le haut je me rappelle plus faut avoir sur la documentation le petit sélecteur marche avant marche arrière point mort etc vraiment regardez par rapport à ma main c'est tout petit 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 c'est discret comme tout alors il ya un grand gain de place et vu la taille de ma main car mon portable c'est un site c'est un 6 pouces ah 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 il tient pas en il tient pas en longueur bon d'accord il ya la coque de protection mais il tient pas il tient pas en longueur donc deux port usb un port audio un mini c'est un mini allume cigare à la prise là c'est il faut vous prendre un adaptateur si vous avez les appareils avec l'ancienne l'ancienne norme les boutons l'écran 9 pouces 3 les aérateurs la finition toucher ah eh bien c'est du tissu mais c'est mou c'est pas une simple couche de tissu avec un comme un revêtement bout de toile qu'on met sur le plastique pas du tout c'est bien moussé c'est là aussi c'est moussé c'est vraiment impeccable là dans le rogement vous avez un revêtement rugueux si vous mettez quelque chose ça peut pas glisser pas c'est du dur il ya rebord quand même ici ici donc au cas de place il est voilà pour s'accrocher en cas de virage un peu sévère siège je suppose qu'ils sont masse qui sont pas massants mais chauffants devait être chauffants cela alors par rapport à la clio je vous dis pas là je peux mettre une casquette vous savez la quand vous êtes habitué à la cette voiture là on est habitué à une hauteur de toit qui est importante et ici elle est importante j'espère que je suis toujours aussi mal qu'on puisse bien se rendre compte comment ça se passe je vais changer de côté alors c'est pas du booze non donc là ce qu'elle est joint et des joints c'est qu'il faut voir si c'est aussi ça listant que les autres précédentes la place arrière ou bien baisser la tête pour monter dans une zoe et à l'arrière ah dis donc l'assise je suis pas habitué à monter à l'arrière d'une zoe mais il ya la place pour les jambes est-ce que le fauteuil a reculé à fond ça m'étonnerait est-ce qu'il est avancé à fond ça mettre là aussi je dirais qu'il donne position moyenne on a quand même malgré tout de la place poche aux manières là il y en a pas s'il y en a une en travers c'est pas une verticale c'est horizontale l'autre côté il y en a pas il y en a pas côté conducteur y a pas donc les fameux reliefs c2 alors autour de tête et ben j'ai les cheveux qui touchent j'ai pas le crâne qui touche ce sont les cheveux je n'ai pas beaucoup beaucoup malgré tout les cinq ennemis qui restent ça touche je sens ils sont scotchés sur le haut c'est comme ça c'est la zoe c'est la batterie automatiquement ça fait un beau bruit mat c'est intéressant donc la même chose je dirais peut-être une petite je me si ça peut être un peu améliorer le rendu du plastique c'est supérieur là ici c'est identique maintenant la troisième appuie-tête alors qu'avant il n'y en avait que deux le troisième en option sur les zoe actuelles les anciennes le câble type 2 voilà il se présente comme ça ça ne change pas de l'ancienne zoe c'est exactement la même chose voilà il ya de la place manquette arrière deux tiers un tiers on la ferme bien caméra de recul et ben caméra de recul caméra de recul et capteur ici tous les boutons nécessaires rétro éclairer ça on va le voir hop là ah bah oui le siège était vraiment recul et donc il ya bien de la place derrière la bonne et qui avait dit qu'il n'y avait pas de place derrière comment ça se fait bon il ya de la place derrière ça dépend ce que vous cherchez comme comme confort parce que attention on est sur du 4m08 c'est pas on n'est pas sur du scénic ou équivalent du capture par exemple alors bon l'impression est-ce que c'est en fonctionnement le rendu de l'écran là comme ma diso est 40 quand il l'a vu je peux confirmer c'est la même chose que j'ai vu sur l'écran de tesla la même finesse c'est extrêmement fin comme affichage par rapport à un smartphone haut de gamme et ben il n'y a pas de différence voilà on retrouve exactement la même chose c'est très précis très net c'est excellent pourquoi il marche pas lui trajet consommation alors c'est sûrement verrouillé qu'on peut pas faire n'importe quoi ou est-ce que c'est moi qui l'ai éteint peut-être je sais pas ça fonctionne normalement ça change de l'autre écran il y a plus d'affichage en fond en fin de compte téléphone régulateur de vitesse ça a versé par rapport à la zouée actuelle c'est à gauche ou d'être d'être à droite est ce que les boutons se rétroéclairer oui voilà on voit alors que c'est un mode jour ici aussi c'est rétroéclairé heureusement l'ordre bien bien comme il faut les boutons de commande ventilation direction de l'air c'est bien éclairé les boutons ici idem l'appareil et s'il en manque ils ont oublié mettre les autres la suite de cette finition là je voudrais bien voir un peu comment ça fonctionne ce truc là normalement c'est une carte main libre j'ai rien d'autre à faire appuyer sur frein et star bah oui ah bah voilà donc voici wallou splendide l'écran 9 pouces 3 splendide est ce que ça marche comme ça donc on peut mémoriser plusieurs utilisateurs ici c'est le réseau la température 16 degrés c'est pas chaud chez eux les satellites à ça c'est pas banal est ce qu'on peut faire ça oui c'est bon l'aide à la conduite et ben voilà là si je conduis c'est directement dans les vitrines donc c'est pas possible l'autopilote il veut pas vouloir ça m'étonnerait angle mort donc ça on l'a on va voir on l'a ici le symbole en bout de rétroviseur vous l'avez gauche droite l'aide à la conduite signalisation chapitre sur je connais pas son alerte sur vitesse un fou panneau de signalisation oui ou non affichage zone à risque oui ou non alerte sonore alerte sonore zone à risque oui ou non est-ce qu'on peut aller plus loin c'est quoi ça non par là non retour arrière la voie donc la voix c'est l'autopilote voilà si vous avez un auto pilote surtout mettez tôt voilà ça change vous voyez ça fait que la voiture va resserrer son son angle par rapport aux bandes aux bandes blanches là c'est au milieu donc c'est beaucoup plus large ok ça va être plus aléatoire alors là tard pas du tout n'en faut pas tôt c'est mieux et toute façon comme c'est pas encore au point tout à fait vous pouvez avoir des vibrations faibles moyennes élevées vous pouvez pas les retirer apparemment ici angle mort je laisse ensuite la charge des buts véhicules électriques aucun programme qualité de l'air tiens qualité de l'air votre véhicule est équipé d'un filtre d'habitacle et d'un capteur de pollution qui nettoie en continu l'air entrant dans le véhicule ça c'est bien ça il met un coup de balai à l'intérieur le cycle purificateur d'air améliore la qualité de l'air dans l'habitacle recyclage automatique de l'air on ou off ça c'est bien le pays qu'est ce que c'est que ça c'est les bornes ça c'est la recherche des bornes à 50 mètres aux 50 mètres au moins et 10 mètres donc il ya une borne des bornes de tesla est ce dur c'est bien mémoriser ce dur très bien est ce que l'idol ça y est aussi ça c'est bon à savoir est ce dur est ce dur un kilomètre ça peut être l'idol 3 rue 2 je me rappelle plus le nom de l'idol excellent voyez l'idol y est que sur d'autres marques de voitures c'est pas pour critiquer mais par exemple sur la niro ça y est pas on n'a pas la borne lidl et d'autres bornes du département on a la borne test là on a les bornes ça fait un petit peu comme google qui se lance un petit peu dans mon système des bornes mais il y en a très peu d'affichés en finale surtout tesla bien entendu et d'autres d'autres prestataires dans le domaine mais à proximité dans la ville qu'est ce qu'il ya là ajouté de nouveau réglage etc hop je passe la charge ça c'est la programmation de la charge charge immédiate toujours par défaut c'est média 6 part si vous vous rendez compte que ça recharge pas dans votre voiture vérifier bien si vous n'avez pas enclenché la charge différée parce que si vous mettez en charge différée la charge immédiate ne se ne fonctionnera pas et vous direz qu'il ya un problème en fin de compte c'est ça vérifier bien ensuite le confort programmation du chauffage programme programme activé calendrier ouais c'est pas tellement bien c'est pas tellement bien lisible ça donc ça déjà c'est pas mal retour maison info c'est l'inus l'eau info assez france info france info c'est bien ça c'est la radio à toute façon mais qu'est ce que c'est confortable un écran comme ça qu'est ce que c'est bien à pas toutes les toutes les radios ou alors repas culture classique chéri billes ou alors il ya même les graphiques et logo après c'est ce qu'on a déjà programmé plus ou moins pour le son pas de téléphone source navigation navigation je serai bien là c'est en mode nuit c'est tout près c'est en mode nuit après que je passe on peut pas couper j'arrive pas plus j'ai mis anti brouillard voilà à la signature lumineuse dans la vitrine c'est sympa ça va changer les oeuvres de vue de face on va les confondre avec des captures donc bah oui c'est pas passé en mode jour c'est en mode automatique je suis pas si doué pour ça ça c'est quoi je sais pas menu trouver une adresse destination favorite point d'intérêt destination précédente zone atteignable zone atteignable car du trafic assez bien ça c'est du google au moins moins fouillé bien sûr zone atteignable ça ça va faire un voilà jusqu'où qu'on peut aller mais il vous avez pas le nom des villes ça fait cinq kilomètres cinq kilomètres c'est qu'il ya beaucoup d'autonomie dans la voiture car du trafic réglage réglage type de charge attention batterie faible ça c'est l'avertissement oui ou non type de connecteur ça c'est quand vous faites vos recherches vous sélectionnez un type 1 vous cherchez non il faut pas type 2 type 3 bas non on n'a pas le câble combo type 2 combo type 1 pas les deux échelles du bon ballon bien sûr que non bon vite fait de faire le tour comme un main il est extraordinaire en soi ah oui ça c'est bien on peut se balader il ya une boussole et ça qui est bien foutu et recentré c'est ici voilà il n'y a rien à dire rien à dire ce n'est ni à bréglage mangeait trop petit très patrouillé je reviens menu le menu bas c'est ça il ya tout je pense qu'on peut le voilà on peut le remanier radio musique info véhicule patien faux véhicule qualité de l'air pas bonnes et ça sent bon intérieur ou ça sent un mélange de de plastique mais plastique je dois vous mettre du parfum c'est pas possible besoin des produits spéciaux c'est du professionnel ça fait vraiment qualitatif ce qu'on ressent c'est aide à la conduite à dos parking programmation configuration véhicule volume des clignotants tiens on peut régler le volume des clignotants par contre on peut pas régler le nombre de clignotements c'est trois trois par défaut accès blocage des portes en roulant ouvrir fermer les mains libres oui ferme allé l'événement ouverture et l'approche oui mode silencieux à verrouillage automatique éclairage essuie glace arrière marche arrière essuie glace avant automatique essuie essuyage après lavage essuyage après lavage wow accueil accueil extérieur ça bonjour monsieur c'est bon accueil intérieur ben vous êtes bien installé ouah c'est bon c'est bien plafonnier mode automatique un tiens tiens mode automatique et qu'est ce qu'il y a d'autre réinitialiser surtout pas il ya rien à redire c'est ça monte là d'un sacré cran et dos parking ah oui la caméra ah ben voilà la caméra on peut régler contraste luminosité et la définition de la caméra est très bonne ça c'est très bien si vous faire ça c'est c'est sympa le son le son bas c'est bip 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 l'arrière ça c'est je sais pas quoi l'avant c'est pareil c'est les capteurs il y en a devant aussi alors celle ci c'est la finition normalement c'est l'intense voilà c'est l'intense et bien je peux vous dire que l'intense elle est excellente et je vous avais parlé justement du prix de la voiture quand les options ne sont plus les options mais que c'est proposé directement dans la voiture dans son prix d'achat avec la location de batterie c'est excellent c'est pas la peine de prendre peut-être des aides des versions inférieures en rajoutant les options qui vont monter le prix de la voiture et peut-être même dépasser le prix de celle ci faut bien réfléchir bien calculer et ça devrait aller mais un coup de plumot configuration donc ce aide à la conduite on l'a vu voilà c'est ça donc parvenir dessus en fin de compte c'est la quantité d'informations est liée à l'évolution de la voiture avec tout ce qu'il ya maintenant de proposer vidéo tiens est ce qu'on pourrait pas voir un film pas de source connectée ça serait intéressant de voir si on peut voir maintenant des formats différents parce que la zoé on peut voir des vidéos il faut les retravailler avec un programme vidéo pour pouvoir visualiser directement ici voilà j'en ai fini je pense que j'ai fait le tour la prochaine fois j'aurai droit à un essai quand je vais emmener la zoé je vous expliquerai après en cours de route ça va durer longtemps la vidéo comme toujours donc je vous expliquerai un peu comment ça se passe voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt pour tout à l'heure quand je repars chez moi